Voici que Dieu dit à Elie, le grand prophète Elie, pendant que l'eau du torrent s'est asséché, Dieu dit à Elie, va à Sarepta. Et à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quand il arrive à Sarepta, il voit une veuve qui entend le casser le bois. Et il dit à la femme, donne-moi à manger. Elle lui dit, ce qui reste, c'est un petit bol de farine et un peu d'huile. Je prends ça pour faire un gâteau. Quand je mange ça avec mon fils unique, puisque moi je suis veuve, nous attendons la mort. Elie dit, donne-moi, car ainsi parle l'éternel. Or, la chose que je vais t'envoyer à remarquer, c'est que Dieu a dit à Elie, J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Donc normalement, quand Elie arrive, il doit y avoir une femme qui lui dit, Bonne arrivée, je t'attendais, Dieu m'a parlé de toi, voici le dernier bol, j'ai gardé ça pour toi. Dieu dit, j'ai déjà donné un ordre. Donc si l'ordre est déjà donné, la femme doit être assise, si un tabou est en train d'attendre Elie. Mais Elie vient rencontrer une femme qui n'a jamais entendu Dieu. Oh, Dieu dit, j'ai donné un ordre. Elie, j'ai donné un ordre. Mais la femme qui a reçu l'ordre n'a jamais entendu Dieu, donc elle n'a pas reçu d'ordre. Maintenant, pendant qu'Elie parle avec elle, Elie lui dit, donne-moi à manger. Elle discute avec Elie. Maintenant, regardez ce qu'Elie dit. Il dit, donne-moi à manger. Gare, ainsi parle l'éternel. Bon, ça veut dire que l'éternel attendait qu'Elie ouvre la bouche pour qu'elle entende l'ordre. Il y a des personnes qui sont censées te bénir, mais aussi l'entendent que la voix de Dieu ne se transporte pas dans ta parole. Ils ne vont pas obéir. Arrête de rêver. Arrête d'attendre que quelqu'un soit touché. Écoute, quelqu'un ne sera pas touché tant que ta bouche ne parle pas. Une femme qui est censée avoir entendu, Dieu ne l'a jamais entendu. Mais au moment où elle entend, Elie lui dit, Et si parle l'éternel, automatiquement elle se soumet. Ça veut dire quoi ? La parole de Dieu était dans l'atmosphère, mais la parole de Dieu attendait la voix d'Elie pour se manifester. Tu peux avoir la Bible. La Bible peut te dire que la stérile en fait 7 fois. Mais aussi longtemps que cette parole de Dieu qui est un ordre, que Dieu donne à toute stérilité de quitter ta vie, ne rentre pas dans ta voix pour changer la situation par une prière puissante, la stérilité sera toujours dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne parles pas, rien ne se fera. L'ordre est déjà libéré pour que tu ne sois plus pauvre. Aussi longtemps que ta bouche, on n'aura pas la richesse à l'intérieur, n'aura pas la voix de Dieu à l'intérieur, n'aura pas la parole de Dieu à l'intérieur, tu ne réussiras pas. Si Elie devait attendre que Dieu parle à la femme personnellement, Elie allait mourir des faits. Donc Dieu a déjà libéré sa parole, maintenant il attend une voix qui va prendre cette parole-là pour la dire. La sorcellerie règne parce que tu n'as jamais rien dit. Proverbe 18, 21 dit, La langue a pouvoir de vie et de mort. Celui qui aime parler en mangera les fruits. Non, ça veut dire que tant que tu ne parles pas, il n'y a aucun fruit qui se manifeste. Oh, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu ne parles pas, Jésus ne te mouvoit pas dans ta vie. Proverbe 18, 21, que dit la Bible ? Allons-y rapidement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu dois vivre heureux, si tu dois vivre malheureux, il dit ça dépend de ta langue. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Donc celui qui aime utiliser la langue, mangera les fruits que la langue produit. Oh, Jésus dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Ça veut dire qu'aussi longtemps que ta langue ne travaille pas, tu n'auras pas un bon fruit dans la vie. Ne t'attends pas à ce que le monde te produise le bonheur. Le monde n'a aucun bonheur à te donner. Le monde est déjà un chaos. Regarde autour de toi. Les gens deviennent de plus en plus incrédules. Les gens cherchent des enfants pour les assassiner. Les gens deviennent de plus en plus idolâtres. L'homosexualité grandit partout. La pédophilie grandit partout. Le monde ne peut rien t'apporter de bon. Parce que le monde lui-même est en autodestruction. Donc arrête de t'asseoir en disant, quelque chose de bon va m'arriver de façon naturelle. Rien ne t'arrivera tant que ta bouche ne s'ouvre pas. Voilà pourquoi d'être un homme dit, en d'être un homme, 28 verset 1er, il dit, « Si tu obéis à la voie de l'éternel, en mettant en pratique tous ses commandements, l'éternel te bénira. » Il n'a pas d'issue que tu obéis à la parole. Il est issu que tu obéis à la voie. Maintenant, je vais te dire que la voie de Dieu est transportée par trois entités différentes. La voie de Dieu peut être transportée par Dieu lui-même. La voie de Dieu peut être transportée par un ange. Et la voie de Dieu peut être transportée par un homme qui peut être toi ou quelqu'un d'autre. Lorsque la voie de Dieu est transportée par Dieu lui-même, c'est en Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, « Pendant qu'Abraham ne voit personne, je ferai de toi une grande nation. » Il n'y avait personne. Après, Abraham est sous une tente. Dieu lui dit, « Cours et sort. Lève les yeux vers le ciel. Est-ce que tu vois les étoiles ? » Il dit, « Oui. » « Est-ce que tu peux les compter ? » Il dit, « Non. » Il dit, « C'est comme ça que tes enfants seront nombreux. » « Est-ce qu'il a vu quelqu'un ? » Non. Donc, la voie de Dieu, la parole a été transportée par la voie de Dieu. Il n'y avait pas un ange. C'était Dieu lui-même qui parlait à Abraham. Et il y a une autre dimension où la voie de Dieu est venue à Marie, mais pas un ange. Dieu a libéré une parole et l'ange Gabriel est venu chez Marie pour lui donner la parole de Dieu. Donc, la parole a été transportée par la voie d'un ange. Et le même ange allait voir Zacharie. Et il a dit à Zacharie, « Ta femme Elisabeth aurait un enfant. » Et Zacharie lui dit, « Nous sommes vieux, ma femme est vieille. » Il dit, « Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. » Donc, c'est pour dire que je ne suis pas Dieu. Mais ma voix que tu entends transporte la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend ? Donc, dans le deuxième cas, la parole de Dieu est transportée par l'ange. Dans le troisième cas, la parole de Dieu est transportée par un homme où Elie dit, « Enchie par l'éternel. » Ce n'était pas un ange que Dieu attendait. Ce n'était pas Dieu lui-même qui voulait parler à la femme. Dieu voulait passer par la voix d'Elie pour parler à l'aveu. Donc, c'est pour dire que si Dieu lui-même ne parle pas sur ta vie, si un ange ne t'apparaît pas, toi-même, tu peux utiliser ta voix pour transporter la parole de Dieu. Toi-même, tu peux utiliser ta voix pour transporter la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu atteins un ange, si Dieu ne veut pas te parler par un ange, tu ne seras jamais béni. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À quelqu'un, il parle avec un ange. À quelqu'un, il parle avec un prophète. À quelqu'un, il parle avec lui-même sa propre voix. Mais à toi, de fois, il veut te parler avec toi-même, tes propres paroles, lorsque tu vas véhiculer la parole de Dieu dans ta voix. Qui a dit Amen ? C'est pourquoi il ne faut jamais attendre qu'un prophète prophétie sur ta vie pour commencer à croire en toi. Il faut ouvrir la Bible. La Bible est un testament. Il faut commencer à lire ce qu'elle t'écrit. Et quand tu comprendras ce qu'elle t'écrit, tu sauras simplement comment transporter la voix de Dieu, la parole de Dieu dans ta voix. C'est le secret de la réussite. Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Et dans la suite, il dit médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Josué. Il dit que le livre de la loi ne doit pas rester dans ta maison. Mais tu dois prendre le livre de la loi pour le mettre dans ta bouche. Et si le livre de la loi est dans ta bouche, la bouche fait sortir quoi ? La voix. Donc si le livre de la loi est dans ta bouche, à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, tu seras en train de dire il est écrit. Et quand tu es en train de dire il est écrit, en réalité tu es en train de dire une parole que Dieu a déjà relâchée. Et dis, lorsque le livre de la loi sera dans ta bouche et sera transporté par ta voix, alors tu auras le succès. Alors tu réussiras. Donc un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu dans sa vie, je ne crois pas en sa réussite. J'ai choqué. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu dans sa voix, je ne crois pas en sa réussite. Ton problème, Dieu ne t'écoute ou pas ? Pourquoi ? Parce que tu lui parles pendant cinq heures de prière avec ta parole et avec ta voix. Or ce que tu ne sais pas, la réelle prière se fait avec ta voix mais est la parole de Dieu. La meilleure prière se fait avec ta voix mais avec la parole de Dieu. Arrête de présenter ta vie à Dieu. Présente-lui sa parole. Pourquoi ? Parce que la Bible dit il n'est pas un homme pour mentir. Donc quand tu lui présentes sa parole dans ta prière Dieu se rappelle de ce qu'il a dit dans sa parole et comme Dieu ne veut jamais être un menteur il s'arrange pour que ce que tu lui rappelles existe dans ta vie pour que toi aussi tu ailles dire aux gens celui qui est l'éternel il n'est pas un menteur. Regardez ce principe a été à la base de la résurrection de Lazare. Lazare n'est pas revenu à la vie parce qu'il était l'ami de Jésus. Dites-moi si quelqu'un est vraiment ton ami et qu'il tombe malade c'est lui ou c'est ça ? Ton ami intime tu es malade tu as besoin de guérison qui doit envoyer chercher Jésus ? C'est toi tu dois dire à tes soeurs allez-y dire à mon ami que je suis malade. Mais la vie dit que Lazare ne l'a pas fait c'est ses soeurs qui ont envoyé des personnes et Jésus est resté là-bas et Lazare est resté dans sa maladie jusqu'à mourir et quand Jésus arrive ses soeurs lui disent on t'a envoyé chercher si tu étais vite venu Lazare ne serait pas mort. Mais si Lazare est mon ami est-ce que c'est vous qui devriez m'envoyer chercher ? Si Lazare est vraiment ce que vous dites ça veut dire que c'est par Lazare que je vous ai connu. Maintenant pourquoi c'est vous qui venez me chercher ? Ça veut dire que Lazare est resté sûrement qu'un ami de Jésus mais Lazare ne croyait pas trop au ministère de son ami. Si Lazare croyait à ce que son ami disait c'est lui-même qu'elle dit je suis en train de mourir allez chercher mon ami mais il est resté là jusqu'à mourir c'est ça qu'il dit on va aller chercher ton ami où est-ce que Jésus ? Alors quand Jésus regarde ça puisque Jésus sait tout Jésus a mal alors Jésus veut envoyer Lazare à comprendre que ce qu'il raconte n'est pas des conneries c'est vrai on est amis mais quand je dis et si pas l'éternel je ne suis plus ton ami Lazare c'est vrai on est amis mais quand je dis et si pas l'éternel je ne suis plus celui avec qui tu as grandi je ne suis pas celui avec qui tu as causé je ne suis pas celui avec qui tu as allé à l'école quand je dis et si pas l'éternel Lazare je ne suis plus ton ami il y a des gens dans ta famille qui ne vont jamais respecter ton notion pourquoi ? parce qu'ils t'ont vu grandir donc tout le monde va croire en toi mais eux ne croiront jamais en toi et Lazare était de cette catégorie qui avait tellement vécu avec Jésus qu'ils ne croyaient pas en Jésus souvenez-vous quand Jésus est allé dans l'endroit où il a grandi la Bible n'a pas duré là-bas et il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui et là il a dit nul n'est prophète chez soi donc Jésus n'était pas prophète chez Lazare Lazare c'est son camarade et pendant que Jésus enseignait la Bible la Bible dit qu'il y a une des seules de Lazare qui s'asseyait au pied de Jésus on l'appelait Marie c'est elle qui considérait le ministère de Jésus c'est elle qui considérait les paroles de Jésus c'est elle qui était attentive et pendant ce temps pendant que Jésus parlait des choses vivantes Marie est en train de préparer elle s'en foutait de ce que Jésus disait parce qu'elle était dans le même groupe que son frère Lazare alors un matin elle dit à Jésus nous sommes en train de préparer demande à ma soeur Marie de venir nous rejoindre il dit vous vous avez choisi la cuisine parce que vous me voyez comme votre camarade un visiteur vous devez me nourrir mais elle elle sait que je ne suis pas que l'ami de son frère mais je suis le Messie alors elle a choisi la bonne part cette part qu'elle a choisie ne lui sera jamais ôtée c'est pourquoi lisez bien la Bible vous allez voir que quand Jésus arrive à Bethany Matt vient en première position elle se jette au pied de Jésus et elle lui parle Jésus lui dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire des dieux mais ce qu'elle a oublié Jésus lui a dit mais elle n'a jamais entendu Jésus lui a dit ça tous les jours dans la maison mais comme c'est son amie elle n'a jamais entendu il y a des gens qui tu dis je vais devenir millionnaire tu l'as dit mais ils n'entendent pas pourquoi parce qu'ils rient ta vie il ne croit pas en toi Jésus lui a dit mais elle n'a jamais entendu alors Jésus la regarde et puis la dépasse la deuxième personne arrive elle s'appelle Marie celle qui avait l'habitude d'écouter Jésus qu'elle se jette au pied de Jésus elle lui dit si tu étais là mon frère n'allait pas mourir écoute le si tu étais là c'était la même phrase mais tout dépendait de la voix qu'il disait c'était la même phrase que les soeurs ont dit les deux ont dit si tu étais là notre frère n'allait pas mourir mais ce n'était pas la même voix quand Marie ouvre la bouche l'abbé dit Jésus frémit en son corps et il pleura il y a des voix qui font trembler le Seigneur quelqu'un ne m'a pas compris quelqu'un ne m'a pas compris je dis quelqu'un peut t'entendre prier toi tu peux t'entendre prier et pendant que toi tu ouvres la bouche le ciel est dérangé les hommes sont dérangés le Seigneur est dérangé parce que ce n'est pas n'importe qui qui prie ce n'est pas n'importe qui qui prie quand tu as la puissance dans la voix tu peux déranger le Seigneur le Seigneur lui-même peut rentrer dans l'émotion Dieu n'est pas un Dieu émotif mais ce jour-là l'émotion a touché Jésus il y a des gens qui font trembler Dieu il y a des gens qui donnent des frissons à Dieu quand tu souffres Dieu souffre dans son corps quand tu pleures Dieu pleure dans son corps quelqu'un ne me dit pas Amen ça me dérange il y a des personnes qui font trembler Dieu quelqu'un peut dire Seigneur souviens-toi de moi tu peux dire la même phrase mais ça n'a pas le même effet dans le ciel dans le ciel ça n'a pas le même effet arrêtez de vous comparer les moutons se promènent ensemble ils n'ont pas le même prix on n'a pas la même voix on peut avoir la même parole mais pas la même voix quand Jésus entend sa soeur Marie parler la bédiste Jésus frémit les hommes disent oh regardez comment il aimait son ami oh il n'a pas pleuré à cause de son ami s'il pleurait à cause de son ami il allait tenter de pleurer en rentrant dans le village parce que quand les bétis Jésus a un petit côté bétis quand les bétis viennent au funérail lui il n'est pas le nom de Kékba il y a un village donc quand les bétis viennent au funérail pour te montrer qu'ils ont perdu quelqu'un à l'entrée du village il commence à se déshabiller d'abord acrobatique lui il a perdu son parent mais Jésus est rentré calmement parce que celui qui est mort c'est son ami mais ce n'est pas plus que ça mais celle qui pleure c'est la soeur de son ami mais elle est bien plus que ça souvenez-vous la Bible dit elle croyait tellement Jésus que c'est elle qui a payé un parfum de grand prix et qui a versé sur le pied de Jésus et puis Judas a dit ce parfum là pourquoi elle gaspille il dit ce qu'elle est en train de faire c'est pour ma sépulture tellement elle croyait elle a été la seule dans la maison de Lazare à donner une offreinte de valeur à Jésus donc ce n'était pas n'importe qui qui parlait il avait gardé dans sa conscience réellement les événements qui s'étaient produits quelle est la force qu'il a dans ta voix la force n'est pas rattachée au pleur Dieu ne tremblera pas parce que tu pleures c'est ta parole qui fait pleurer Dieu ce n'est pas tes pleurs qui font parler Dieu c'est la parole de Marie qui a fait pleurer Dieu ce ne sont pas ses pleurs qui ont fait parler Jésus si tu veux que Dieu s'intéresse à toi travaille ta voix quand tu quitteras ici ta voix sera tellement dangereuse que le jour tu diras Seigneur au secours celui qui te poursuit sentira que quelqu'un a prié oh quelqu'un ne me comprend pas quelqu'un ne me comprend pas bon ta façon de dire Amen ça me dérire j'en vais partir à la maison qui veut qu'on plonge dans la parole de Dieu la Bible dit quand Marie se jette le Seigneur tremble il pleure on dit regarde comment il aime mais c'est qu'il oublie Marie s'est jetée au pied de Jésus oh pendant que Jésus enseignait dans la maison de Lazare la Bible dit sa soeur Marie était toujours assise au pied de Jésus dans l'Angleterre 15 j'étais au pied de Jésus j'étais pour lui dire de ta bouche j'ai entendu une parole qui dit que le malade guérit il n'était malade il n'est pas guéri mais j'ai aussi entendu une autre parole qui dit que le boiteux marche il est mort il ne peut plus marcher ça ce n'est pas un problème un aveugle voit il est mort il ne peut plus voir ce n'est pas un problème mais tu as dit une autre chose qui m'intéresse c'est que les morts ressuscitent et c'est à tes pieds que j'ai entendu ça si mon frère ne se réveille pas c'est que tu m'as menti depuis longtemps si mon frère ne se réveille pas c'est que tu m'as blagué depuis longtemps si mon frère ne se réveille pas c'est que tu m'as trahi c'est que mon pavé là tu vas rembousser tout ce que j'ai fait tu vas rembousser parce que tu es un menteur elle a utilisé sa voix pour transporter les paroles de Jésus et pour jeter les paroles de Jésus sur le visage de Jésus en plein funérail qui va prendre la honte là là qui prend la honte c'est Jésus tu as bavadé tout Bétanie entendu voilà la fille elle a pris c'est que ton menteur il dit bien la jeter sur ton visage ton problème c'est que tu jettes ta situation sur le visage de Jésus il n'a rien à faire de ta situation il faut lui jeter sa parole sur le visage parce que quand tu lui jettes sa parole Dieu connait la honte oh il dit la honte ne sera pas jetée sur le peuple sur qui mon nom est invoqué et si la honte ne touche pas le peuple et Dieu lui-même il n'aime pas la honte quelqu'un me comprend pas Jérée quelqu'un me comprend pas dis à ton voisin Dieu n'aime pas la honte Dieu n'aime pas la honte quand elle a jeté la parole sur la figure de Jésus devant tout le monde elle n'a même pas attendu un protocole elle lui a balancé ça comme ça dans le visage Jésus la regarde comme ça il dit hé où l'avez-vous mis parce qu'il est temps que je te montre que je ne suis pas un menteur on dit viens te montrer si vous te montrer c'est pas compliqué allons parce que mon parfum je sens que tu as remboursé aujourd'hui allons viens 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 il y a des moments où Dieu sent que s'il ne te bénit pas il te doit beaucoup de choses oh Dieu ne prend pas crédit il est trop orgueilleux quelqu'un qui ouvre la bouche et puis qui dit je suis l'éternel c'est là mon nom il se frappe la patine tous les jours donc attends il ne peut pas laisser son crédit sur toi tu sais pourquoi Dieu n'aime pas les orgueilleux parce qu'il est le seul orgueilleux il est le véritable orgueilleux il est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas voir un orgueilleux il est tellement fier que quand tu es fier il te voit il ne te mesure à lui il faut qu'il te fasse tomber pour te montrer c'est le seul qui reste debout quand tout le monde tombe donc la chose que tu dois réussir à faire dans ta prière c'est fouetter l'orgueil de Dieu quand tu fouettes son orgueil il dit hé est-ce qu'il me connait ? de toute façon il dit attends attends il me connait il me connait je lui bottais un milliard s'il m'énerve je lui giflais 100 millions tout à l'heure est-ce qu'il me connait ? je lui dis est-ce qu'il me connait ? s'il m'énerve je vais le chicoter tout à l'heure avec des millions qu'il me dit amène bien et cette parole s'attache à sa vie au nom puissant de Jésus la Bible dit la honte ne sera pas jetée sur le peuple sur qui son nom est invoqué quand tu prends crédit sur le boutiquier et qu'il vient t'encaisser et puis tu n'arrives pas à payer ton oeil tu te caches il dit Seigneur donc tu es le dieu des pauvres alors parce que j'étais suivi regarde on me poussait à cause de 30 000 je te regarde et puis il dit mais salam est-ce qu'elle me connait ? je vais la gifler avec une villa je ne sais pas avec elle je ne sais pas avec elle côté je vais la gifler je ne sais pas je ne sais pas avec elle côté je vais la gifler je vais la gifler avec toi maison qui dit amène bien la chance il arrive parce que Dieu n'aimait pas la honte elle a fouetté l'orgueil de Dieu Jésus pleura et pour la première fois lisez la Bible la majeure partie des résurrections se sont faites dans un lieu secret Pierre Jean-Jacques sont rentrés pour aller faire la résurrection avec Jésus ou sur le chemin du cimetière avec la veuve de Naïm c'est là qu'il y a eu une autre résurrection publique mais toutes les autres résurrections étaient cachées mais ce jour-là même au cimetière de Naïm Jésus a prié mais c'était dans son coeur il a juste dit au monsieur lève-toi mais ce jour-là Jésus dit hé Seigneur humilité y est à côté je vais prier à haute voix et ce jour-là il lève la voix il dit Père je te prie cette fois-ci c'est même pas pour moi parce que c'est chaud il dit je te prie pour ceux-là afin qu'ils croient que tu m'as envoyé c'est pour dire que Jésus voulait se dédouaner il voulait s'enlever dans la bouche des gens il voulait s'enlever dans la bouche des gens il dit il faut que les gens croient en tout ce que j'ai raconté ici parce que si Lazare est resté là-bas jusqu'à pourri je ne peux plus rentrer à Bethany sans qu'en me lapide c'est que Jérusalem je ne vais pas voir Golgotha c'est ici il a mouru et quand le monsieur sort Jésus ne va même pas lui saluer normalement si ton ami est venu à la vie tu cours pour lui faire tout il dit délieu-le laissez-le aller donne-le lui à manger parce que ce n'est pas pour Lazare il est venu il est venu pour que Bethany et Marie sachent qu'il n'est pas un menteur réveille-toi ta voix doit transporter quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu maintenant j'ai envie de te dire une chose petit prophète dis-moi la chose tu sais tu peux transporter la parole de Dieu mais il faut avant toute chose que Dieu te reconnaisse dis prophète comment Dieu doit me reconnaître j'ai envie de te dire dis prophète affaire moi vous savez il y a des enfants qu'on appelle les fils de Cepha ils sont allés devant un démon et puis ils ont dit au démon sois au nom de Dieu que Pierre et Paul prêchent on les a bottés là-bas pourquoi ? parce qu'il n'y a personne qui a présenté ces hommes-là aux démons les démons ne les connaissent pas les démons connaissent Pierre voilà où ils ont dit nous on connait Pierre nous on connait Paul quelqu'un nous a présenté ces gens-là mais vous qui êtes-vous ? quand tu poursuis la famille et les sorciers avec ta voix c'est vrai que tu transportes la parole de Dieu parce que Jésus a dit en mon nom vous chasserez les démons ils ont dit le nom du Dieu de Pierre donc ils n'ont pas besoin de mentionner c'est déjà Jésus mais Pierre c'est lui attend quelqu'un me comprend parce que laissez-moi vous dire lorsque Élisée a fondu le Jourdain Élisée n'a pas fondu le Jourdain avec le nom de l'éternité il a dit où elle était le Dieu d'Élie non on peut dire le Dieu de Pierre et puis il va agir mais pourquoi là le Dieu de Pierre n'a pas agi ? parce que le Dieu d'Élie a fondu le Jourdain et Élisée est passée mais cette même formule n'a pas marché pour eux pourquoi ? parce qu'à la différence d'Élisée Élisée lui a été présentée au sud naturel par le manteau d'Élie mais eux ils n'avaient reçu aucun manteau pour que ta voix soit poussée dans le sud naturel il faut que quelqu'un te présente c'est la seule raison pour laquelle lorsque Dieu rencontre Jacob il dit à Jacob je suis le Dieu d'Abraham ton père mais Abraham n'est pas le père de Jacob Abraham est le grand père de Jacob mais Dieu lui dit ça pourquoi ? parce que Dieu en train de lui dire que si je me présente à toi c'est parce qu'en réalité ton sang vient d'Isaac mais Isaac vient d'Abraham et c'est Abraham que moi je connais je ne connais pas Isaac je ne connais pas Jacob mais celui que je connais c'est Abraham donc si je me présente à quelqu'un qui vient de la maison d'Abraham qui se rappelle que c'est parce qu'Abraham l'a présenté que je me présente à lui aussi longtemps que tu n'es pas connecté à Abraham Dieu ne se présente pas à Jacob le Saint-Esprit savait qui Jésus avait présenté voilà pourquoi au jour de la Pentecôte à Jérusalem il n'est pas descendu partout il est descendu en un endroit et le bruit a fait que la foule a commencé à courir pour aller là-bas lisez bien la foule a couru pour aller voir c'était quoi ce grand bruit et quand ils arrivent ils trouvent des gens en train de parler en langue ils disent mais ils sont saoulés c'est pourquoi on s'est déplacé et Pierre dit non on n'est pas saoulés mais on vient de recevoir quelqu'un le Jésus que vous avez crucifié c'est lui qui nous a envoyé son esprit et il commence à annoncer l'évangile ce jour-là les gens se convertissent mais dites-moi qui a dit au Saint-Esprit où il allait trouver les disciples ton problème c'est que tu parles au su naturel sans appartenir à une lignée voilà pourquoi dans l'œuvre de Dieu les aventuriers ne réussissent pas te lever, prendre la Bible aller à l'école théologique il faut recevoir l'huile de quelque part mais l'huile vient d'une lignée quand il se présente à Moïse il dit je suis le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob quand il se présente à Moïse Dieu présente une lignée toi d'où tu es sorti ? Moïse monte à la montagne et il monte avec Josué et arrivé sur la montagne la Bible dirait que Moïse laisse Josué à un niveau et puis Moïse va plus haut au sommet de la montagne et c'est alors que la nuit recouvre toute la montagne ça veut dire que pendant que la nuit recouvre la montagne Moïse est recouvert et Josué est recouvert alors le jour où Moïse meurt le dieu de la montagne quand il descend dans la ville il ne va pas taper à la porte de Caleb il ne va pas taper à la porte d'Aaron il ne va pas taper à la porte de Myriam il ne va pas taper à la porte de quelqu'un il ne va même pas taper à la porte de Josué mais il va directement à la porte de Josué il dit voici que Moïse est mort mais c'est toi que Moïse m'a présenté lève-toi tu seras prophète à sa place parce que Moïse indirectement avait présenté un successeur au dieu de la montagne qui t'a présenté aussi naturel ? le dieu de la Bible obéit à une lignée à un moment donné Elie était un prophète pour Elie mais au moment où le chat est en train de prendre Elie la chose qui a envoyé Elie à rentrer dans sa bénédiction c'est la formule qu'il a changé il n'a pas crié prophète, prophète il a crié mon père, mon père et si Elie est père c'est qu'Elysée est fils c'est qu'il y a quelque chose qui les lie parce que tant que quelque chose ne te lie pas tu n'as aucune part l'autorité dans la voie ne s'acquiert pas dans le billard voilà pourquoi Jésus dit j'ai eu un machata il a envoyé ses disciples je veux donner le pouvoir de marcher sur les scorpions après ça m'a dit il souffla sur eux et il a dit recevez le Saint Esprit maintenant quand il meurt il avait dit allez faites des nations des disciples ça m'a dit quoi Jésus l'a donné pour être un disciple il faut qu'eux ils te donnent si eux ils ne te donnent pas tu ne peux pas devenir un disciple c'est la raison pour laquelle en acte des apôtres chapitre 10 quand Dieu voulait toucher un certain corneille Dieu est obligé d'aller chercher Pierre quelque part et Dieu lui montre les animaux impus Pierre dit je ne mange rien d'impus il dit non tu n'as pas compris ce que je veux te dire je veux te dire il dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas juif mais qui doit recevoir le Saint Esprit alors Dieu dit à Pierre va maintenant chez un homme qu'on appelle corneille Pierre arrive et c'est quand Pierre commence à prier pour eux que le Saint Esprit descend aussi longtemps que quelqu'un qui n'avait pas reçu ne priait pas il ne pouvait pas recevoir est-ce que vous pensez que Dieu avait besoin que Pierre voyage normalement ils sont en train de prier qu'est-ce qui devait se passer le Saint Esprit devait descendre et puis c'est fini le corneille est venu mais même le Saint Esprit ne fonctionne pas comme ça le Saint Esprit reconnaît une lignée il y a une direction qu'il prend pour venir alors il dit à Pierre pour que corneille reçoive ce pour quoi il prie il faut que tu marches pour aller chez lui quand Pierre rentrait chez lui le Saint Esprit ne t'en passe pas à Pierre pour communiquer quelque chose à corneille parce que pour que Pierre reçoive il a fallu que Jésus souffre sur lui donc quand il a dit Saint Esprit Saint Esprit on ne le reçoit pas comme ça et le jour qu'on a il reçoit cette dimension il devient un nouvel ordre Paul dit à Timothée que personne ne néglige le don de Dieu en toi que tu as reçu par imposition des mains de la part du conseil des anciens et il complète pour dire ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu mais c'est un esprit de force le timide là c'est celui qui n'arrive pas à bien parler Paul dit l'esprit que tu as reçu il enlève la timidité ça il dit quoi même si tu n'étais pas habitué à parler cet esprit là t'envoie parler parce que tant que tu ne parles pas cet esprit n'agit pas donc il faut que tu démênes le volet dans ta bouche il ne faut pas avoir peur de parler si tu es timide tu ne peux pas réussir les choses c'est pourquoi laisse moi te dire une chose un prophète même peut te prendre pour te mettre dans sa lignée mais aussi longtemps que tu es encore timide rien ne va se passer dans ta vie il faut que tu aies la force de parler à la situation tant que tu ne parles pas à une situation elle ne change pas Moïse passait son temps à parler au peuple pour dire taisez-vous non ne vous plaignez pas Dieu dit laisse le peuple regarde la mer et fends là mais écoute moi quand tu t'arrêtes devant un peu petit je vais fendre la mer si ce n'est pas fondu tu veux vraiment tu nages en même temps va au vous normalement tu plonges et tu nages parce qu'ils vont te tuer je ne sais pas si on se comprend et t'en dit Moïse il y a un sommet où la terre est sèche on peut passer par là-bas tu dis fin fin allons-y par la mer on t'a dit on n'a pas bâton Moïse on est nombreux est-ce que tu es conscient de ce qui va se produire Pharaon va venir nous tuer tu dis fin fin Dieu ne m'a pas allé maintenant on arrive là il n'y a plus de chocolat tu nous dis tu es fin ça ne finit pas tu lèves le bâton ça ne finit pas tu prie ça ne finit pas Moïse à vous que Pharaon nous nous tue toi-même c'est nous que tu es là dès que Pharaon arrive on est dans ton cadavre on te dit c'est pas la peine tu as nous tuer vachez celui qui nous a blagué il est mort prenne-nous on va pas dit encore tu as besoin d'appartenir à une lignée si tu dois servir le Seigneur ton ministère va tourner aussi longtemps que tu ne te connectes pas à une lignée tu peux connaître la parole de Dieu mais l'esprit de la parole c'est une autre chose ça se reçoit c'est la raison pour laquelle de fois tu primes même la Bible ça ne marche pas parce qu'en réalité c'est vrai tu primes la parole de la Bible mais qui t'a présenté au Dieu de la Bible qui ? ça peut te choquer mais c'est vrai et c'est pourquoi on parle de paternité spirituelle et on parle de mentorship qui est ton mentor ? le mentor c'est celui qui te donne le manteau mais le manteau c'est une portion de l'esprit souvenez-vous que Jésus marchait et une femme a touché son vectement le symbole du manteau elle a été guérie parce que dans le manteau il y a l'onction du manteau c'est la raison pour laquelle Elie n'a pas prié pour Élisée mais ayant déchiré son manteau il a déjà reçu l'onction parce que celui qui se connecte au manteau reçoit l'onction du manteau pour que ta parole soit efficace un il te faut connaître ta parole de Dieu deux il te faut appartenir à une lignée que Dieu reconnaît et c'est ce qui fait la force des anglophones regardez comment ils sont forts ils ne jouent pas avec ce qu'on appelle la paternité spirituelle mais les francophones sont les pères spirituelles en matière de papillonnage spirituel et non Lille est son papa après encore l'année qui suit l'autre est son papa après encore l'année qui suit non j'avais un ancien papa là maintenant toi tu es mon nouveau papa tu es mon papa chéri après encore l'autre encore son papa il te faut avoir une lignée et Élisée marchait mais il n'obtenait pas ce qu'il cherchait un jour son père lui demande tu me suis un mais tu cherches quoi il dit moi je veux la double portion de ton esprit il dit bon ok reste ici Dieu m'envoie au delà du jour d'un à Jericho etc il dit moi tu ne quittes pas le vieux il sait ce que je veux même si je n'ai pas encore vu je ne te quitte pas la puissance dans l'onction commence par la fidélité à la connexion beaucoup de personnes quand ils ne reçoivent pas sur une certaine période ils quittent mais ce qu'ils oublient c'est que Pierre a fait trois ans et demi sans jamais rien recevoir jusqu'à un jour même il s'est inquiété il a dit à Jésus nous on a tout laissé pour te suivre quand sera-t-il de nous mais il a oublié que dans le futur c'était lui le père de l'église Jésus lui dit personne ne laisse pour me suivre sans avoir le centuple de ce qu'il a laissé c'est lui qu'un matin Pierre se préoccupait de ce qu'il perdait il y a un niveau de la vie où l'enfant de Dieu calcule tout ce qu'il n'a pas pu avoir mais ce qu'il oublie c'est que dans sa persévérance il n'a pas calculé tout ce qu'il peut avoir et il dit plutôt à Élysée reste ici il dit moi je n'y reste pas une fois deux fois à Bethel après il lui dit non reste ici je vais à Jéricho il dit moi je n'y reste pas il quitte Jéricho il dit bon reste ici je vais au delà du Jourdain je reviens tout à l'heure il dit moi Jourdain en traversé sans ça et il traverse le petit et il regarde le petit attend tu es déterminé tu veux quoi ce que vous ne comprenez pas quand tu rencontres un prophète tu lui dis ce que tu cherches mais quand tu restes fidèle il te demande ce que tu veux parce que ce que lui peut te donner la récompense de prophète elle se manifeste lorsqu'il est sûr que tu l'as reçu en qualité de prophète une femme a construit une maison pour Élysée à Sounem la Tsunamite Élysée ne connaissait même pas son nom aujourd'hui les chrétiens lorsque tu ne connais même pas son numéro ou chez lui ils se fâchent mais qui t'a dit que ce qui t'est lié à ton pasteur c'est une amitié l'anxion ne traite pas dans l'amitié parce que l'anxion qui se mêle à la familiarité meurt tu dois comprendre que le jour même tu vois ton pasteur chez toi c'est que Dieu veut faire quelque chose et le jour Élysée veut baigner la femme il dit à son serviteur appelle moi cette femme cette Tsunamite moi je construis une maison pour lui il ne connait pas mon nom bon toi M.Mire elle se dit il m'appelle la Bassamoise la femme là appelle là c'est pas offrande 20 milliers fait c'est une maison il a construit et quand il vient je lui donne manger normalement sur sa table de prière il doit être numéro 1 il y a longtemps il lui faisait du bien il l'a regardé il ne lui a jamais parlé et je lui demande la même question d'Élysée qu'est-ce que je peux faire pour toi elle dit moi il n'y avait rien d'extraordinaire son serviteur elle dit elle n'a pas enfant le vieux depuis on a essayé de tenter une guerre il n'y a pas il dit regarde moi l'année prochaine à la même date tu aurais un fils mais dites moi Élysée a regardé quoi avant de faire ça la fidélité et c'est un mot que beaucoup de personnes entendent mais ne pratiquent plus la preuve en est que quand vous êtes dans les églises on vous appelle comment les quoi les fidèles ça veut dire que ta bénédiction vienne et quoi la fidélité oh beaucoup portent le nom de fidèle en étant des infidèles ce que tu oublies c'est que ce qu'il te lit dans un premier temps aux choses de Dieu c'est la fidélité mais quand tu es un infidèle quand tu appelles fidèle tu ne reçois jamais la part du fidèle Élysée dit à Élysée reste ici il dit moi je ne reste pas mais il avait une parole ordinaire à cette époque il est resté fidèle il a traversé le jour d'un son père lui demande tu veux quoi et je veux la double portion il dit si tu me vois partir tu auras allons-y le vieux et pendant qu'ils sont en train de marcher la Bible dit Élysée voit des charles de feu qui le séparent d'Élysée et Élysée est en train de partir mais il n'a rien donné Élysée attrape le manteau il dit mon père mon père ce jour là j'étais là si Élysée n'avait pas bien serré l'autre partie il allait arriver au ciel sans caleçon Élysée allait à moitié des pagnes la Bible dit ils ont déchiré la moitié de son manteau c'est qu'il était à moitié nu quand il est arrivé au ciel Dieu dit moi Élysée qu'il s'est passé il dit le fils que tu m'as donné c'est un lion il allait me tuer là-bas il allait me tuer là-bas c'est quelqu'un il allait me tuer mais la chose que je vais t'envoyer à remarquer c'est ce qui fait que tu es infidèle c'est l'épreuve il dit tant que l'or ne passe pas par le feu il n'a pas la clarté or le feu c'est la signification de l'épreuve et qu'est-ce qui a séparé Élysée des chars de feu il y avait du feu entre les deux Élysée monte dans le feu Élysée prend sa main et il la trappe Élysée qu'est-ce qu'il traverse ça m'aide en quoi mais il ne s'inquiète pas d'être brûlé le problème c'est que nous dès qu'on commence à entendre quelque chose ou à rentrer dans une épreuve on laisse nos pères spirituelles or ce qu'ils oublient c'est que lorsque Dieu commence à éprouver quelqu'un c'est parce que Dieu veut le faire briller or d'autres se disent que quand Dieu éprouve c'est parce que Dieu veut l'abandonner donc abandonnons-nous les premiers pour qu'il tombe là qu'on ne soit pas là mais c'est qu'ils oublient c'est que celui qui doit sauter il s'abaisse d'abord et pendant qu'il s'abaisse regardez il tombe il tombe il a sauté celui qui doit sauter il s'abaisse d'abord pendant qu'il s'abaisse les sorciers vont dire il est tombé il est tombé avant il marchait il doit regarder il se pense il se pense il a sauté c'est au moment où on pense que tu es en train de tomber c'est là que tu t'apprêtes à aller à un niveau que personne ne peut comprendre Élisée a eu la double passion et de son vivant Élisée a fait 7 miracles Élisée de son vivant a fait 13 miracles normalement il a échoué alors qu'est-ce que Dieu fait puisque Élisée était fidèle on donne à Élisée un tombeau mais qui n'est pas fermé pourquoi parce que la destinée d'Élisée n'est pas encore accomplie on ferme le tombeau lorsque tout est accompli il faudra pourquoi Jésus avait un tombeau fermé parce qu'il a dit tout est accompli mais Élisée il devait faire 14 miracles il a fait 13 il y avait encore un manque dans sa vie donc ils ont ouvert le tombeau pourquoi parce que Dieu attendait le jour du 14ème miracle alors le jour où ils étaient en train de poursuivre les gens à partir du monde des Madianites ils ont pris le cadavre de quelqu'un qu'ils ont jeté dans le tombeau d'Élisée et Dieu dit à Élisée même si tu as fait 13 miracles voici le jour de ton 14ème miracle et le cadavre s'enroule il roule il roule et il va toucher les os d'Élisée et qu'il revient à la vie Dieu dit à Élisée maintenant je ne te dois plus rien parce que tu viens d'accomplir le 14ème miracle j'annonce à quelqu'un que l'éternel dans ta vie accomplira tout ce qu'il a déclaré comme promesse peu importe les temps et les circonstances il changera le coût de ta vie qui me dit yes la chose lui arrive au nom puissant de Jésus quand tu es fidèle quand tu appartiens à une lignée peu importe le temps Dieu accomplit sa parole beaucoup de personnes servent le Seigneur malheureusement sans père spirituel ils vont, ils prient ils jeûnent ils prient, ils jeûnent ils pensent que ça suffit il y a un niveau que ta prière ne peut pas te faire dépasser il faut l'intervention d'un ancien il faut l'intervention d'un père homme sans père et sans repère que les choses se dégantent quand tu quitteras ici ta parole sera reconnue par le ciel et par la terre oh quelqu'un ne me comprend pas tu sais Pierre ça va prier mais c'est pas Pierre lui-même qui a dit que tout ce que je lis sur la terre sera lié dans le ciel c'est son mentor qui lui a dit ça son mentor lui a dit Pierre tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel c'est pas Pierre lui-même qui a dit je déclare que tout ce que j'ai lié sur la terre est lié dans le ciel il y a une dimension de l'autorité que tu dois recevoir si tu n'as pas reçu cette dimension tu ne peux pas reiner c'est impossible celui qui t'a dit ça t'a trahi même quand Isaac arrive en pleine sécheresse et il plante pendant que tout le monde s'appauvrit lui devient riche mais souvenez-vous Isaac a été béni par un père et l'abîme dit Abraham aussi était prophète donc l'esprit qu'Abraham descendait sur ses enfants était un esprit prophétique voilà pourquoi quand Isaac bénit son fils qu'on appelle Jacob Jacob n'a jamais vu le ciel ouvert mais quand il finit de recevoir la bénédiction qu'il s'endort il voit le ciel ouvert il voit une échelle pourquoi parce que la bénédiction prophétique ouvre le ciel pour te connecter à Dieu et puis Jacob avait reçu un esprit prophétique souvenez-vous quand il doit mourir il rassemble ses enfants et puis il a dit rassemblez-vous venez asseyez-vous je vous dirai ce qui doit arriver dans la suite des temps il ne dit pas je vais vous bénir et il prend chacun et il lui donne une parole il dit je vais vous annoncer ce qui va arriver qui annonce ce qui arrive c'est le prophète donc si Jacob ouvre la bouche il dit venez je vais vous annoncer ce qui va arriver c'est que Jacob reconnait que sur lui il y a une onction prophétique donc la bénédiction du Dieu d'Abraham des actes de Jacob était une bénédiction purement prophétique c'était l'héritage d'une onction c'est pas pour rien que David dit tu dresses une table en face de moi et de mes adversaires tu ouindules ma tête mais laisse moi te dire si l'onction n'est pas descendue sur ta tête comment tu arrives avec tes adversaires mais souvenez-vous que pour vain Goliath David avait vraiment raison il était passé par une onction d'huile qu'il avait reçu de la main de Samuel tu ouindules ma tête et ma coupe déborde pendant que personne ne savait qui avait touché David Saoul lui-même connaissait l'enfant parce que l'enfant jouait de la arbre mais quand il a vu sur le champ de bataille il demande de qui est-il fils or normalement quelqu'un peut pas jouer pour le roi dans la chambre intime du roi sans qu'on ne connaisse ses parents c'est pas possible surtout que les frères de David sont les gardes du roi donc tout le monde connait David mais Saoul demande de qui est-il fils il ne parlait pas de son père biologique il parlait du nouveau père que David avait eu tu n'as pas reçu quelque chose que moi j'ai reçu tu ne peux pas te battre comme ça c'est pas possible parce que Saoul se rappelle que le jour Samuel lui a donné l'onction lui aussi il a remporté une victoire souvenez-vous c'est la première victoire de Saoul qui a envoyé le peuple à quoi en Saoul ? parce qu'il avait reçu une onction tu ne peux pas être dans l'extraordinaire si tu n'as pas reçu une impactation impossible la mort et la vie sont au pouvoir de la langue première chose tu dois connaître la parole de Dieu et deuxième chose tu dois avoir une lignée reconnue par Dieu avoir un père qui n'a pas de père est un suicide j'étais dans le caniveau tu sais ce que la paternité te donne ? la paternité te donne le droit légal d'action c'est pourquoi même si Jésus est Dieu fait chair mais de son vivant de son passage terrestre il est allé vers Jean Baptiste Jean Baptiste nul il faut qu'on renverse les choses il dit non laisse les choses se faire comme ça pourquoi ? parce que Jésus avait besoin de la couverture de Jean Baptiste pour justifier tout ce qu'il allait faire après donc toi qui n'as pas de père qui justifie ce que tu fais après ? Jésus lui-même a eu besoin d'un mentor Jean Baptiste alors le jour on lui a demandé ta puissance ça te vienne d'où ? il dit Jean qui baptisait sa puissance venait d'où ? parce que c'est Jean qui m'a présenté le père justifie la qualité de ton action si tu n'as pas de père tu es douteux alors Jésus dit Jean Baptiste c'est le plus petit dans le royaume des cieux mais Jésus a besoin du plus petit pour se justifier il dit je n'ai pas venu de moi-même souvenez-vous on m'a baptisé aussi et si Jésus ne fait plus baptiser Jean Baptiste il dit t'as quitté où ? il dit moi Jean Baptiste j'ai menti baptise moi il dit t'as quitté Jean Baptiste et si Jean Baptiste il est du diable ils sont allés se concèder Jean dit il est du diable la foule va nous lapider parce qu'il savait c'est un prophète mais Jean dit il est de Dieu puisque c'est Jean qui l'a présenté il va dire lui aussi il est de Dieu alors Jésus dit on ne sait pas il dit nous on ne sait pas Jean Baptiste il est de Dieu ou pas nous on ne connait pas la réponse il dit si vous ne connaissez pas la réponse moi aussi je ne donne pas la réponse parce que c'est Jean qui a dit voici l'agneau donc cherchez où il a quitté vous allez savoir où il a quitté la paternité justifie la qualité de l'onction c'est pourquoi il dit si tu suis quelqu'un qui n'a pas de père tu es en danger même le grand Samuel et c'est là que je termine pour que Dieu commence à travailler avec lui Samuel dort à côté de l'âge de l'alliance Dieu dit à Samuel Samuel l'enfant se réveille il va avec lui il va avec lui il dit papa tu m'as appelé il dit non mon fils je ne t'ai pas appelé retourne te coucher deuxième fois même chose troisième fois lorsque Samuel vient il dit le vieux arrête ça mon ami il dit à Eli il dit le vieux il faut le laisser arrête t'es conorite l'enfant là dort il est fatigué il prie beaucoup tu l'appelles il dit tu ne l'as pas appelé il dit moins à lui il n'a pas appelé Samuel façon tu parles c'est que c'est Dieu qui te parle va si tu entends la voix dis lui éternel parle ton serviteur écoute c'est Eli qui a dit à Samuel c'est Dieu qui te parle maintenant toi qui n'as pas de père qui dit Dieu m'a dit qui t'a confirmé que c'était Dieu qui t'a confirmé que c'était Dieu non tu le connais avant il faut quelqu'un qui l'a connu pour te dire que c'est lui c'est comme toi ton papa est décédé ton enfant ne connait pas ton papa et puis il te dit maman ton papa est venu ici qui t'a dit que c'est mon papa et maintenant l'enfant te demande l'enfant te dit maman il a telle forme il a telle taille il a ceci il a cela ah c'est mon papa et maintenant l'enfant a dit effectivement j'ai vu mon grand-père pourquoi pas c'est maman a confirmé mais toi qui n'as pas de père qui valide qui t'a dit que c'était vraiment lui donc c'est lui qui n'a pas de père c'est un danger pour ton âme et ça c'est un c'est Eli qui a validé le ministère de Samuel c'est lui qui a dit à Samuel comment même permettre à Dieu de bien lui parler deux la chose qui a envoyé Samuel a quitté l'intérieur pour aller vers Eli c'est parce que Dieu a pédé l'enfant mais avec la voix d'Eli parce qu'on est dans la maison je te connais je connais ta voix si j'entends ta voix je sais que c'est toi tu connais la voix de ta petite soeur si c'est elle qui a dit Judith tu sais que c'est ta petite soeur qui t'a appelé donc tu vas avec qui ? fais ta petite soeur donc quand Samuel entend son nom il entend son nom avec la voix de son père Dieu ne peut pas sauter la paternité pour commencer à travailler avec toi la première fois que Dieu décide de travailler avec Samuel il prend la voix de son père d'où tu tiens ta voix là ? la voix là de qui tu la tiens ? Dieu prend la voix du père quand Eli donne à Elisée la voix d'Eli rentre dans Elisée et quand Elisée parle au Jourdain de la façon qu'Eli avait fendu Elisée fait la même chose le Jourdain reconnaît sa voix et regardez les fils de prophète disent l'esprit d'Eli est su Elisée c'est une affaire de père en fils la vie est tout un mystère voilà pourquoi vous courrez après les hommes de Dieu parce qu'eux ils ont ce mystère quand ils prient pour vos situations c'est des camps c'est pas par hasard ils ont une origine ils ont des secrets ils savent où ils sont quittés et c'est ça qui leur donne la force de faire des choses dans votre vie c'est ça qui fait que eux leur prière a plus de force que ta prière aussi longtemps que tu ne comprends pas cette profondeur tu ne pourras pas impacter ta génération et en fait